Et bien mes frères, aujourd'hui nous devons remercier l'évangéliste Saint Luc tout simplement parce qu'il nous rend un grand service en nous expliquant pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ vient d'inventer cette parabole formidable. Et bien les raisons les voici. Jésus se rend compte qu'il y a des hommes religieux qui méprisent les autres et qui se considèrent juste devant l'éternel. Notre Seigneur ne l'accepte pas. Alors il invente en effet une histoire, mais une histoire qui est vraie puisqu'il a constaté devant lui ces graves défauts qui peuvent habiter un cœur pourtant croyant. Alors cette histoire, mes frères, elle doit venir bouleverser notre propre cœur. Au milieu de ce carême, je vous en supplie, mes frères, nous devons aller vers l'essentiel. Hier, notre Seigneur nous disait que ce qui comptait, c'était l'amour. Et aujourd'hui, il nous apprend à nous tenir devant son Père, à notre juste place. Vous voyez, mes frères, que la caméra du bon Dieu se pose d'abord sur le premier rang de la synagogue. Jésus ne comprend pas que des hommes veuillent se mettre là. Ne vous inquiétez pas, mes frères, vous qui êtes devant, vous n'êtes pas venus pour vous montrer, mais pour être plus près de l'autel. Donc soyez tout à fait rassurés, vous n'êtes pas des pharisiens. Mais il n'empêche que ces hommes-là, eux, se mettaient devant pour être remarqués de tous, de Dieu, parce qu'ils s'imaginaient qu'en étant plus près du Saint des Saints, ils étaient donc plus près de son cœur, et en même temps devant les autres, pour bien montrer qu'ils étaient justes. C'est épouvantable, mes frères, cette perversion de la réalité religieuse et de la vie spirituelle. Alors vous avez entendu la prière de ce pharisien ? Elle est épouvantable. Je te rends grâce, Seigneur, parce qu'au fond, je suis meilleur que les autres. Je fais tout ce que tu nous dis de faire. Regarde, ni voleur, ni injuste, ni adultère, je ne prends la femme de personne. Tous les mois, je donne pour les œuvres de la synagogue. Je suis vraiment parfait. Et alors c'est là, voyez mes frères, déjà tout cela, on le lui reproche de s'en vanter. Mais c'est là vraiment que tout s'abîme, quand il se retourne et qu'il dit, je ne suis pas comme cet homme qui est là-bas, au fond de l'église, allons-y. Qui, lui, est un voleur, il n'a pas tort, c'est un publicain. Mais en même temps, il le méprise et Jésus ne l'accepte pas. Mais frères, bien aimé, il faut faire très attention. Cette parabole est pour nous, car il se peut que nous aussi, certains jours, nous méprisions les autres, parce qu'ils prennent des chemins qui ne sont pas les nôtres. parce que nous avons l'impression, vous vous rendez compte, que Dieu ne peut pas les aimer, ne peut pas les suivre, ne peut pas les accompagner dans leur vie, parce que leur vie, paraît-il, paraît-il, ne sont pas droites. Vous savez, mes frères, qu'au ciel, nous aurons de grandes surprises. Et c'est pourquoi, ici-bas, nous ferions bien les uns et les autres, surtout si nous aimons Jésus, de nous occuper de notre propre vie, et non de juger celle des autres. Alors, maintenant, la caméra du bon Dieu se déplace, et effectivement, elle va au fond de l'église. Et là, il y a un pauvre homme qui est là, qui n'en peut plus, et qui, effectivement, se sent pécheur jusqu'à la moelle. Mais c'est lui qui a raison. Mais oui, mes frères, Jésus va nous le dire. Et nous aussi, mes frères bien aimés, que ce soit bien clair ce matin, nous sommes pécheurs jusqu'à la moelle. Qui se croit juste est à côté de la plaque. Donc, attention, mes frères, attention, restons bien à notre place de créature. Si nous avons l'impression que notre vie marche à peu près, ce n'est sans doute pas faux. Mais attention, attention, si Dieu nous révélait vraiment ce que nous sommes dans les profondeurs de notre cœur, peut-être prendrions-nous peur. Jésus entend la prière de ce pauvre publicain, prend pitié du pécheur que j'ai suis, et il nous assure qu'en rentrant chez lui, eh bien, il était devenu son préféré. « Prends-toi bien ça dans la figure », nous dit le Saint-Esprit. « Dites à chacun de nous cette vérité. » Le préféré de Dieu, c'est celui qui se reconnaît pécheur. C'est le moment, mes frères, de dire à Dieu que nous sommes, comme nous le disons 150 fois par jour à la Sainte Vierge, de pauvres pécheurs. Alors la solution, mes frères, pour que nous ne relevions pas la tête, et que nous ne nous croyions pas meilleurs que les autres, eh bien, la solution, elle est facile à trouver. C'est d'abord de ne jamais se comparer à qui que ce soit. Première chose. C'est ensuite de ne mépriser personne. Et enfin, de ne se croire jamais juste aux yeux de Dieu. Et voilà pour aujourd'hui.